bonjour à tous et bienvenue pour une autre vidéo d'apithérapie dans un moment un temps où la mission persévérance vient d'atterrir sur mars un moment où beaucoup plusieurs pensent que le futur la survie de l'humanité la santé de l'humanité dépend de ses explorations sur d'autres planètes de trouver d'autres formes de vie d'autres planètes habitables dans ce temps où cette exploration est si importante que peut-on faire si la survie de l'humanité et la santé donc de l'humanité dépendent de ça que peut-on faire en apithérapie vous le savez j'aime bien démontrer à quel point l'apithérapie peut être utile dans tous les cas dans toutes les conditions donc qu'est ce qu'on peut faire dans cette situation eh bien si on va voir de l'autre côté de la terre de la planète terre donc d'un côté mars de l'autre il y à vénus eh bien il faut savoir que plusieurs traditions ancestrales disent que les abeilles viennent de vénus alors là c'est très original c'est vraiment une vidéo basée sur vraiment un adage qui date de longtemps de certaines traditions et donc voilà si les abeilles viennent de vénus pourquoi est ce que les abeilles viennent de vénus c'est comment peut-on du coup participer à notre façon en apithérapie sur cette exploration des autres planètes et des autres formes de vie qui pourraient venir des autres planètes alors bien entendu ils ont découvert n'y a pas si longtemps des traces de forme de vie dans l'atmosphère de vénus donc par contre de là à se dire que les abeilles là physiquement la viennent de vénus je pense que nous n'en sommes pas rendus là du tout du tout du tout vraiment loin de là il ya très peu d'éléments physiques là qui nous portent à croire de choses pareilles par contre l'adage existe et si et si la vie sur d'autres planètes en fait consistait non seulement de déménager cette planète parce que soit elle est trop peuplée ou soit parce que finalement on l'a trop pollué mais son écosystème n'est plus bon et on doit changer comme si c'était une planète jetable sur point de vue qui est vraiment horrible mais bon mais si cette exploration des autres planètes consistait davantage à les comprendre d'autres philosophies d'autres points de vue d'autres façon de voir les choses et voilà d'envisager le futur et d'autres formes d'intelligence qui nous poussent à aller plus loin et si cette exploration dépendait plutôt de cet aspect là et si sur terre c'est de cela que l'on avait réellement besoin pour notre survie pour aller plus loin pour notre état de santé général et bien dans ce cas l'apithérapie aurait beaucoup à offrir simplement faisons quelques liens entre les abeilles et cette fameuse planète vénus vous le savez encore une fois dans la sagesse traditionnelle on parle de vénus comme représentant souvent la femme parfois par exemple on représente l'homme par le symbole de mars la femme dans le symbole de vénus ça on a vu ça souvent c'est très fréquent quand même et bien voilà donc la femme vénus en fait va représenter cette réalité de la femme qu'est ce que les abeilles ont à nous dire sur cela eh bien beaucoup de choses et en fait est ce que dans leur comportement il n'y aurait pas des secrets pour mieux comprendre justement ce principe de la femme et d'arriver justement des états de santé de compréhension de survie éventuellement quelque part à long terme sur la femme eh bien oui en fait c'est extrêmement riche premièrement vous le savez dans un point de vue très physique et concret que les abeilles ne conservent pas les faux bourdons pendant l'hiver elles vont vraiment les mettre dehors et donc il ya que les abeilles femelles qui vont survivre à l'hiver et donc on voit bien que les abeilles comme certains autres animaux là d'autres insectes surtout vont vraiment se focuser principalement sur le côté féminin et donc voilà déjà on voit que vraiment l'abeille comme tel effectivement est centré sur cette force féminine de vénus donc c'est peut-être pour ça que cet adage parle que des abeilles viennent de vénus mais pas que il ya autre chose faut aussi savoir et du coup souligner comment à quel point les abeilles eh bien elles trouvent leur nourriture sur les fleurs les fleurs c'est ce côté tout féminin tout doux tout tendre parfumé ravissant charmant joli qui est bien sûr encore une fois relié cette force féminine de beauté de vénus qui est si souvent nommé donc encore une fois à travers ça on perçoit vénus mais il ya encore un autre point que je voulais vous présenter tout simplement c'est que les abeilles sont très connues pour le miel qu'elle fabrique et qu'elles sont prêtes à partager eh bien ce miel est très doux eh bien faut savoir que dans ce symbole de vénus de ce côté féminin il ya aussi la douceur qui s'y cache dans vénus donc ne serait-ce que par le miel qu'elle fabrique et là on commence à entrer dans quelque chose d'assez exceptionnel et unique aux abeilles ce fameux miel eh bien cela aussi les raccordent à vénus et donc on pourrait entrevoir à travers ces abeilles cette philosophie que la douceur l'amour de vénus vénus est aussi un symbole d'amour dans tous plusieurs philosophies traditions on va souvent nommer ça eh bien que cette force de partage sucré des abeilles eh bien qu'il y aurait là des éléments de philosophie à intégrer dans notre vie afin que le côté féminin soit mieux compris et surtout respecter à travers la planète on sait que une des grandes causes de mortalité mais aussi de on va de perdition quelque part là ça veut dire qu'est ce qui permet qu'il ya beaucoup de pollution par exemple beaucoup de drames beaucoup de choix terribles qui sont vécu sur terre c'est beaucoup sur cette compréhension et ce vécu par rapport à la femme on sait qu'il ya dans plusieurs pays des conditions vraiment catastrophiques pour la femme donc les abeilles en réalité à travers qui elles sont la philosophie qui a derrière leur mode de vie est vraiment quels qu'elles sont intrinsèquement dans leur nature quel est leur comportement de travailler sur les fleurs de mettre le féminin en premier le côté voilà féminin en premier et aussi cette douceur du partage doux eh bien et si on se sensibilisait à ces valeurs de l'abeille eh bien beaucoup de choses changerait sur terre parce que ce vécu par rapport à la femme est vraiment à la base a été identifié par beaucoup 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 de sociologues l'onu en travaille beaucoup là dessus le statut de la femme dans le monde il ya un sommet dessus chaque année qui est énorme et donc voilà donc c'est un problème gigantesque qui mine notre humanité et qui fait que la pollution augmente sans arrêt parce que ce côté très masculin foncièrement qui veut conquérir toutes sortes de choses d'ailleurs la conquête de l'espace qui nous pousse sur mars eh bien c'est aussi encore un trait très masculin et qui met encore une fois de côté beaucoup cette force féminine qui a un partage doux qui est douce qui est basé sur la beauté et donc des éléments de philosophie qui moi franchement en toute honnêteté je pense que l'apithérapie le travail avec les abeilles inclut en fait cette vision qui donne à la femme au côté féminin une vraie place une vraie douceur de considérer les choses douces et non que le monde de compétition mais la douceur aussi dans un sens précieux important que l'on met que l'on peut mettre à la première place en fait voilà ce monde de douceur et de beauté donc voilà un petit partage tout simple alors que l'humanité s'excite des explorations de persévérance sur mars eh bien je voulais vous faire une petite exploration de vénus à travers l'apithérapie ce monde des abeilles en toute simplicité sans trop de prétention un petit partage tout simple voilà merci beaucoup et à une prochaine pour une autre vidéo d'apithérapie merci pour la beauté d'un jour merci pour la grâce d'amour merci pour la beauté d'un jour et lumié d'amour merci